Je vais vous dire un truc, on ne sait plus où on en est. Si on se réveille un peu déprimé, on se dit qu'on est au bout du rouleau, qu'on va décrocher, qu'il y a des chômeurs par millions. Si on est un peu enthousiaste, on se dit, il y a un peu de ressources, et je pense que la seule ressource, et c'est modestement ce que j'ai envie de dire à tous les grands présidents, ministres, c'est, sachez d'où vous partez. On ne peut pas partir, quand on est français, d'autre chose que de la littérature et de la puissance des régions. Alors, ce n'est pas à moi de donner des conseils aux autorités, mais si vous avez compris ce qu'est la France, elle n'est pas, elle n'existe pas si vous ne savez pas d'où elle part. Elle ne part que du génie de nos écrivains. Flaubert est un génie. Vous leur conseillez de quoi, de lire quoi aujourd'hui ? Ah, d'avoir, madame Bovary, dans un premier temps, comme ils aiment le cinéma, ce ne sont pas des lecteurs, les mecs, c'est des bêtes politiques, j'apprends qu'ils n'aiment ni le théâtre, ni la littérature, ni la musique. Moi, je suis fou de bac, alors je leur conseillerais modestement, je n'ai aucun conseil à donner à des gens qui ont des responsabilités gigantesques. D'abord, le film d'Anne Fontaine, Gemma Bovary, comme ça, ils vont quand même voir une meuf à tomber dans les meupos, parce que cette femme, c'est au-delà du sexe, c'est au-delà du désir, c'est la libido incarnée et en même temps la grâce. Et en même temps, porte ouverte vers le roman. Donc, si vous êtes français, il y a une seule passion qui doit vous habiter, nourrissez-vous de la littérature, nourrissez-vous de ces génies que sont Flaubert, que sont La Fontaine. Vous ne pourrez pas affronter la compétition du monde si vous ne comprenez pas que nous partons d'un point unique. Nous avons une littérature de génie, de Molière à La Fontaine, de Flaubert à Céline, nous avons une littérature. Lisez, allez voir des films littéraires, amusez-vous, pas dans les jeux vérités, pas dans les confidences hasardeuses. Amusez-vous, moi je crois que c'est le seul petit conseil que je donnerai aux gens du gouvernement, mais je n'ai aucun conseil à donner.